Musique Nous allons parler de vos relations avec les résidents centrafricains. Vous nous avez parlé de Bocassa, parlez-nous de Beringo, je ne connais pas Beringo. Vous dites dans votre livre, je crois qu'il y a un moment où vous étiez sorti avec d'autres personnes et à votre tour, Jean Bédel Bocassa vous aperçoit et il vous propose de rester. Oui, oui, oui. Pourquoi il vous propose de rester ? Eh bien, parce que nous avions deux dames très jolies qui étaient là, elles étaient là avec leurs enfants et nous accompagnaient en voiture, on est allés se promener. Oui. Et puis, tiens, voilà qu'on est interpellés par Bocassa. Bon, montez, montez, venez, venez. Il était où ? Sur un bateau. Sur un bateau. Sur un bateau. D'accord. Alors, bon, on discute, il nous paie le champagne, évidemment, on boit le champagne. Ah, vous vous étiez autorisée à boire du champagne alors ? Oui, oui, oui. C'est pas seulement. On ne doit pas s'appeler de son prénom de naissance. Si, maintenant, on garde. Non, mais à l'époque, il fallait s'en détacher. C'était juste pour un temps. Oui. Vous avez repris votre prénom de Paulette en 1972. Oui, tiens, ça a changé tout à l'heure. Donc, à Bangui, les gens ne connaissent plus sur le nom de François d'Assise. Oui, oui. Mais, et Milou, pourquoi Milou ? Ah oui. On avait pris des photos. C'est marrant, ça. Racontez-nous l'histoire de Shaola. Écoutez attentivement. Alors, oui, on ne me reçut pas assez. Ils avaient pris des photos. Enfin, ces journalistes avaient pris très belles photos. C'était magnifique, les enfants. Ils se tenaient bien en tenue. Tenue d'école, là. Très belle tenue. Bon. Alors, voilà que maintenant, il va faire sa pub pour la réélection. C'est dans le livre, page 27. Le matin, il y a un parent d'élèves qui me dit, ma soeur, vous savez ce qu'on a vu ? Non ? On a vu des grands camions, là. C'est pas taché, il fait de la pub. Et il y a votre photo qui est là, sur les camions. Et il va en province, il va partout en ville, avec des grands camions et des grandes photos. Et vous êtes là, à côté... Des enfants. À côté du Président Patassé. Que vous ou les enfants aussi ? Oui, avec les enfants aussi. D'accord. Ah, il y a une belle photo, là. D'accord. Ah, j'ai dit quoi ? Moi, avec Patassé ? Oui, oui. La prostitution aujourd'hui en Centrafrique a augmenté également à cause de la guerre. Oui. La pauvreté. Sauf qu'il y a la participation au moins à 50% des autorités. C'est-à-dire que les hommes qui sont ministres, qui ont un poste, qui sont députés, qui sont mariés, c'est eux qui vont vers ces filles-là et qui sortent avec et qui couchent avec. Et la plupart sont séropositifs. Mais oui, mais c'est pour ça qu'il faut... C'était comme ça avant déjà ou pas ? Ou c'est maintenant que ça... Non, c'est... C'est parce que... Nous on a commencé au moment où on a commencé.